Les quarts de finale de Ligue des Champions arrivent et dans cette vidéo je vais vous donner mes pronostics. Salut à tous les gars c'est Asia, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des affiches des quarts de finale de Ligue des Champions où je vais vous donner mes petits pronos, on va pouvoir parler un petit peu des matchs, je vais faire ça peut-être sous forme de petits pourcentages et on va même aller un petit peu plus loin dans cette vidéo car après avoir parlé de chaque match, même si vous allez voir il y a un match où on va un peu moins parler puisque j'en ai fait une vidéo dédiée, c'est le PSG Barça, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, la vidéo est sortie normalement en même temps que celle-là le PSG Barça où on en a fait une vidéo dédiée, où on en parle un peu plus longuement parce que voilà en tant que supporter parisien ça reste quand même le match que je vais suivre le plus, le match le plus important pour moi donc on va se concentrer un petit peu sur les trois autres grosses affiches et après on va même aller un petit peu plus loin puisqu'on va aussi, voilà je vais faire mon petit tableau final, après en fonction de ce que je prédis pour les quarts de finale on va faire les demi et on va faire la finale et je vais vous donner mon vainqueur finale de Ligue des Champions à l'heure actuelle attention, ça peut très bien changer et je referai je pense pareil pour les demi voilà avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et puis on va pouvoir y aller dès maintenant donc rentrons dans le vif du sujet, commençons du coup par le Arsenal Bayern, voilà en haut à gauche, commençons par ça comme je vous l'ai dit on va un petit peu moins parler du PSG-Barça, on va aller très vite parce qu'on en a fait une vidéo dédiée Arsenal-Bayern, bon, match sur le papier compliqué quand même parce que t'as le côté histoire de ce genre de confrontation où le Bayern a très souvent, voire même quasiment tout le temps, torpillé Arsenal en Ligue des Champions en tout cas moi dans les souvenirs que j'en ai très récent, d'ailleurs le dernier match de Ligue des Champions qu'il y a eu entre Arsenal et le Bayern, ça s'était fini en 1-6-1 pour le Bayern, quelque chose comme ça en Ligue des Champions donc bon, voilà, maintenant le Bayern en ce moment c'est vraiment catastrophique, je ne comprends pas du tout la direction que prend le club franchement j'arrive pas à comprendre comment on peut laisser autant de temps à Thomas Tourelle si on doit parler vite fait un petit peu de la situation du Bayern, je ne comprends pas comment Thomas Tourelle peut avoir encore autant de temps là ce week-end face à Edenheim, pardon, j'ai eu du mal à le dire mais tu perds 3-2 alors que tu menais 2-0 tu sens que dans l'équipe il y a quand même pas mal de choses qui ne se passent pas très bien la gestion d'un Joshua Kimmich, la gestion d'un Thomas Müller qui on se rappelle il y a quelques temps il avait eu des déclarations sur Thomas Tourelle qui portait, voilà, tu sentais qu'il y avait un petit climat un petit peu j'ai envie de dire néfaste dans le club, je ne sais pas, tu as l'impression que les joueurs ne suivent plus trop le coach et cela depuis peut-être un moment, je rappelle quand même en 8ème que le Bayern s'est fait très peur contre la Lazio, tu perds quand même 1-0 à l'aller, alors certes au retour tu fais le boulot chez toi maintenant contre Arsenal c'est pas la même histoire, pour moi le Bayern en ce moment, bon t'as Riquem qui marque ses buts mais à part ça, t'as Mouzialla qui va être capable de faire des diffs mais t'as pas un grand Joshua Kimmich défensivement c'est quand même très 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 compliqué du côté du Bayern et de l'autre côté t'as un Arsenal qui en 2024 est quand même en feu, coaché par Mikael Arteta défensivement c'est très 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 solide, on l'a vu là très récemment face à City ils sont capables de poser un bus et de déranger n'importe quelle équipe en contre moi le petit souci que j'ai avec Arsenal comme d'habitude c'est le numéro 9, on sait que la Ligue des Champions c'est les détails et la Ligue des Champions, tu peux gagner une Ligue des Champions avec un très gros gardien et un très gros numéro 9, le souci de l'Arsenal c'est que je décèle pas un très grand gardien la personne de David Raya, alors il est très bon, il a fait des boulettes à un moment je comprends que Arteta ait voulu l'installer pour son jeu au pied, ça je peux comprendre ok même si je trouve pas qu'il fait non plus d'énormes diffs par son jeu au pied mais voilà il reste quand même un gardien on va dire solide, maintenant c'est pas non plus de l'autre côté bon même si Neuer c'est aussi compliqué en ce moment mais bref vous avez capté l'idée je pense quand même que Neuer a un peu plus de garantie en Ligue des Champions et ouais moi le souci que j'ai avec Arsenal c'est peut-être le numéro 9 qui manque à des moments tu fais jouer Avert, alors Avert se revient pas mal mais bon je suis pas non plus emballé et puis sur les côtés t'as du Saka, t'as du Martinelli, t'as du Trossard ça marque des buts mais est-ce qu'en Ligue des Champions ça sera faire la diff ? pareil je tiens à le rappeler qu'Arsenal s'est fait très très peur face à Porto ils passent au tir au but, c'était très 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 serré donc avec tout ce que j'ai dit et pourtant j'ai quand même pas mal dézingué le Bayern et bah je vois la petite surprise bavaroise je pense que le Bayern va éliminer Arsenal alors que pourtant ils sont pas du tout favoris je prends aussi en compte que le Bayern reçoit le retour à l'aller ce sera à Arsenal et c'est quand même quelque chose de plutôt important et avec tout ça je pense qu'Arsenal va plus se concentrer sur le championnat et va peut-être aller chercher la PL je les vois bien aller chercher la PL peut-être cette année surtout que là ils ont repris la première place ce week-end à voir ce qui va se passer mais comme je vous l'ai dit même si défensivement c'est solide le gardien je suis pas rassuré le milieu de terrain à des moments ça peut être perfectible l'attaque t'as pas ce serial buteur du côté d'Arsenal on va dire ton meilleur joueur offensif c'est Bukayo Saka qui est très bon mais est-ce que c'est lui qui va t'assurer ce capital but ? on l'a vu face à Porto ils ont eu des difficultés donc voilà peut-être que ça reste des pronos ça reste subjectif peut-être que je peux me tromper mais petit avantage pour le Bayern Atletico Dortmund c'est le match peut-être pour moi le plus compliqué à pronostiquer parce que c'est des équipes que je les regarde pas souvent si je dois être honnête Dortmund en début de saison j'avais très très peur je les ai vu lors de la double confrontation face au PSG en face de poule pour moi le PSG a été un ton au-dessus de Dortmund sur l'aller-retour à l'aller au parc on leur met 2-0 mais on peut leur en coller 4 ils avaient rien montré et au retour on fait 1-1 mais pour moi le match retour le PSG était quand même supérieur à Dortmund et doit le gagner si t'as un petit peu plus de réussite on se rappelle notamment de ce sauvetage de souleux sur la ligne assez impressionnant et l'Atletico qui a la petite surprise parce que moi je pensais que l'Inter allait passer donc l'Atletico on connait voilà la Ligue des Champions le Cholismo vous connaissez je vais pas débattre plus longtemps parce que comme je vous l'ai dit je suis un mauvais élève voilà je n'ai pas fait assez mes devoirs sur ces deux équipes là je mettrais un petit avantage à l'Atletico par pur côté ils ont Griezmann ils ont quand même des joueurs un peu plus supérieurs on l'a vu lors du match face à l'Inter voilà ils ont un Griezmann qui est capable sur un match de rayonner ils ont du même fils d'Epaï en sortie de banc Morata cette saison est pas mal alors je sais que du côté de Dortmund t'as Malen qui revient pas mal ces derniers temps t'as du Adeyemi, t'as du Sancho qui lors du match face au Bayern le classiqueur a été excellent maintenant je donnerai quand même un petit avantage à l'Atletico pour le côté on va dire expérience Ligue des Champions plus des petits joueurs de qualité supérieure maintenant ce match si je veux être honnête pour moi c'est un petit 50-50 mais prono je verrai plutôt l'Atletico et pour finir du coup on va dire le dernier match dont on va parler le Real City qui est sûrement la plus grosse affiche de ces quarts de finale les deux gros favoris que moi je mettais pour la victoire finale en Ligue des Champions qui vont se jouer dès l'écart City, bon bah voilà vainqueur en titre la fameuse équipe de Pep Guardiola qui cette saison est un petit peu plus on va dire qui est moins infaillible que l'année dernière où l'année dernière ils étaient vraiment très 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 solides que ce soit défensivement devant le peu d'occasion que ça avait ça marquait direct t'avais un Haaland qui était en feu t'avais Bernardo Silva Grealish qui était à des niveaux exceptionnels t'avais De Bruyne qui était là là cette saison c'est vrai que c'est un petit peu plus en dents de sites tu vois Grealish cette saison il a beaucoup de mal à enchaîner t'as Foden bon par contre qui lui est en feu et ça ça fait du bien à ce City là t'as De Bruyne qui a eu une longue blessure qui est revenu en feu en ce moment c'est un peu moins bien même si ce week-end il a mis doublé plus passe-dé contre Crystal Palace mais ces derniers temps tu vois on l'a vu notamment le match face à Arsenal c'était un peu plus compliqué défensivement cette équipe de City je la sens bien plus prenable que l'année dernière Ruben Diaz c'est moins impérial sur les côtés Walker il est incertain pour la confrontation face au Real on sait que le match-up face à Vinicius c'est quand même le mec qui a le plus de chances de contrer un Vinicius sur un contre un voilà il y a des choses Guardiol l'intégration pour l'instant c'est toujours pas ça Ake a un peu plus de mal que l'année dernière t'as Akanji qui est pas mal lui par contre t'as Stones qui revient de plus sur aussi très récemment qui est pas toujours au top voilà t'as un City qui reste pour moi malgré tout favori de cette double confrontation pour moi il reste favori face au Real maintenant c'est pas le même City que l'année dernière et c'est pas l'équipe qui arrive à 100% de ses capacités pour moi de l'autre côté t'as le Real on connait je vais même pas le Real t'as même pas besoin de parler tactique t'as même pas besoin de parler de la forme des joueurs et tout t'as juste besoin de dire il y a Ancelotti sur le banc t'as un Vinicius qui sur une double confrontation peut te sortir une masterclass t'as des joueurs de qualité supérieure des Tony Cross des Bellingham qui fait une saison extraordinaire même si ces derniers temps c'est un petit peu moins bien t'as un Rodrigo qui pareil il peut se sublimer sur ce genre de match là t'as Ancelotti qui peut lever son sourcil et hop d'un coup ça renverse la situation derrière t'as du Rudiger etc bref t'as Lunin qui montre des très belles choses en Ligue des Champions notamment face à Leipzig alors oui le Real s'est fait peur en quart face à Leipzig maintenant c'est le Real Madrid et si je dois être honnête et ça me fait mal de dire ça mon prono c'est pour moi City est favori mais je pense que le Real va éliminer Manchester City c'est mon prono on verra ce qui va se passer mais voilà et le Barça PSG on en a fait une vidéo mais je donne un petit avantage PSG c'est peut-être le petit côté supporter qui parle et du coup pour les demi-finales ça donnerait PSG Atletico d'après mes pronostics et Real Bayern Munich et je pense que le Real va éliminer le Bayern et va aller en finale et je pense que le PSG va éliminer l'Atletico et va aller en finale et une finale PSG-Real malheureusement pour nous les parisiens je sens que c'est le Real qui va la prendre et en plus pour le storytelling ce serait absolument dramatique parce que Mbappé risquerait de rejoindre le Real juste après bon voilà c'est mes pronostics un petit peu comme ça à la la vite j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à commenter à partager et à vous abonner les gars c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo et on se retrouve très bientôt et on se retrouve très bientôt